Pigeons, poussières, étoiles d'araignée, voilà ce qui caractérise cette unité de production. Créée en 1993, cette usine a été dotée de toutes les installations nécessaires pour la production de verres creux mais en vin. Elle n'a jamais démarré, malgré la disponibilité de tous les facteurs. Beaucoup de facteurs sont réunis pour optimiser cette activité, notamment la carrière de sable de haute qualité, un réseau routier important dont la RN16 et la RN10, la voie ferrée et également une main d'oeuvre qualifiée. Depuis quelques mois, le groupe français Saint-Gobain s'intéresse à un partenariat pour la mettre en route en gardant les employés tout en misant sur la formation et la mise à niveau. Sauf que jusqu'à l'heure, cette transaction n'a pas été encore conclue et pour cause. Ce qui freine actuellement, et à ma connaissance en tant que partie algérienne, c'est le problème de la connexion électrique. Et surtout le financement de la partie électrique. Parce qu'il faut au minimum une somme de l'équilibre à peu près de 9,4 millions d'euros. Qui c'est qui doit prendre en charge pour payer son Elgaz et qu'elle fasse cette connexion ? Deux décennies déjà qui sont en attente. Les 500 travailleurs de Sovest pointent tous les jours dans cette usine fantôme et ce, pour juste nettoyer. Pour éviter le blocage des pièces et tout, on fait tourner l'usine à vide de temps en temps. On s'occupe de tout l'entretien de l'usine. Apparemment, il y a beaucoup de déchets, surtout des oiseaux. 20 ans d'existence, sans aucune expérience, mais ils sont toujours présents. Le dernier final, entre 15 et 16 ans d'existence, on a fait l'usine. Notre souci, c'est de démarrer l'usine. C'est notre rêve. Un rêve qui va enfin se réaliser, puisque le groupe Saint-Gobain va financer la connexion d'électricité. Ainsi, l'unité tournera pour de vrai. Dans le même siège, voici un autre.